Nous sommes des peules, nous sommes des éleveurs et la santé animale nous importe beaucoup parce que c'est à travers cette activité qu'on gagne notre vie, nos parents gagnent leur vie. Donc il est important qu'on s'occupe, bien qu'on nous aide à améliorer la santé de nos animaux pour qu'on ait la productivité, qu'on ait le développement économique et social. Cet atelier va nous aider à voir tous les problèmes qui se posent à nous, les solutions, la problématique de leur en matière de santé d'animaux et nous devons être résilients par rapport à ces problèmes. L'animal, si il n'est pas en bonne santé, il ne peut pas donner de petits, il ne peut pas donner du loup, sa peau, sa peau, on n'en a pas besoin. Et ensuite, s'il est constamment malade, finalement, c'est la fin. Et on restera toujours un pays dépendant par rapport aux autres pays. Vous savez que l'État du Sénégal ne reconnaît pas l'auxiliaire vitrineur, alors que la grande partie du travail est faite par les auxiliaires. C'est un paradoxe. Dans le ferlot, la zone où on pratique l'élevage de transiments, la majeure partie des agents qui sont là sont des auxiliaires. Et l'État ne les reconnaît pas. C'est eux qui font le grand travail. Je m'appelle Koun Ventreos, je travaille pour VSA en Belgique. Je suis based en Bruxelles, et je suis un coordinateur de l'éducation et de l'éducation, ce qui veut dire que je travaille sur des issues qui sont liées à l'éducation de pastoralisme, en général, sur l'éducation de l'éducation de l'éducation en particulier. Aujourd'hui, nous travaillons sur un workshop avec les locales antennes de l'ARBM. L'ARBM est appelé Réseau Bilital Marobé, une association de l'éducation des pastoralistes. Nous accompagnons les gens afin de définir leur vision et des messages en rapport à l'éducation sur l'éducation de l'éducation. Nous avons quatre types de participants dans le workshop. Nous avons les gens qui travaillent avec les gouvernements et qui travaillent dans le field avec les pastoralistes. Nous avons aussi les pastoralistes leaders qui sont parten de l'ARBM. Nous avons aussi des vétérinaires privés qui sont en train de donner leurs services, en train de donner leurs services aux pastoralistes dans le field. Nous avons aussi des représentants des groupings de femmes, donc des représentants des pastoralistes des femmes, qui sont en train de donner leur input à ce workshop aujourd'hui. actuellement, il y a des changements climatiques. Il y a de nouvelles maladies qui s'installent dans le cheptel. On n'a pas assez de vétérinaires dans nos endroits-là. On voudrait vraiment que les vétérinaires puissent faire beaucoup de choses pour notre cheptel, mais il faudrait qu'ils soient formés, qu'ils soient formalisés. Donc, avec Via South Belgium, nous voulons que chaque pastoraliste, en Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique, ou en Indoregien où nous travaillons, que chaque pastoraliste a l'accès à des services de l'animal. Et les pastoralistes ont des particularités, car ils crossent les borders, ils se sont en train de passer avec leurs herds de l'un pays à l'autre. Donc l'animal service doit être adapté à l'autre. Il doit être harmonisé par l'un pays à l'autre. Donc, ce qu'on veut avec Via South Belgium, c'est pour chaque pays de l'Afrique 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 de l'Afrique. Sur le plan de la réglementation, les auxiliaires vétérinaires ne sont pas reconnus, mais c'est une nécessité, parce que nous sommes éloignés des zones où se trouve le mandat sanitaire. Donc, même pour avoir les médicaments, c'est le docteur privé qui a pris son autorisation pour ouvrir une pharmacie vétérinaire dans notre siège, dans la zone sur le patron, à 60 kilomètres du bureau du privé. Ce qui nous permet, quand il y a la maladie, prescrit une ordonnance, on en achète à la pharmacie qui est sur là, ici, au lieu d'aller jusqu'à 60 kilomètres pour acheter. Donc, ça nous permet tout de suite d'avoir la bonne qualité parce que sinon, on va acheter des médicaments pour lui. Et ça, c'est pas bon pour la santé. Ce qui fait donc que pour nous, il est indispensable qu'il y ait un lien entre l'auxiliaire et le vétérinaire privé, parce que c'est lui qui investit du pouvoir de soigner, c'est lui que l'État a donné vraiment le droit d'exercer, mais il ne peut pas à lui seul vacciner des milliers de déleveurs et que l'État n'a pas mis en place des agents pour vacciner. Donc nous, les populations, nous avons formé nos agents qui sont là et qui sont, en tout cas, un assistant à ce privé qui est éloigné, pour, en tout cas, que nous, qu'on puisse accéder aux services de terre. Le workshop est partie de la trajectoire où nous voulons vraiment accompagner RBM en advocatant pour les services de l'animal commune. Donc, nous avons fait un workshop ici. Il y a un autre avant, en Burkina, et un autre avant, en Niger. Et nous allons combiner les résultats de ces workshops avec le scientifique analyse, que nous avons aussi fait un positionnement de RBM related aux services de l'animal commune. et puis, bien sûr, RBM, ils vont valider et ils vont mieux et commenter sur ça. Et puis, nous pouvons développer un plan d'advocation avec eux, où ils peuvent s'advocater pour les choses qui sont dans cette position. Donc, il va être un grand step forward pour les services de l'animal commune pour les pastures. Je sais qu'avec l'appui des ONG comme VSF, comme RBM, comme tant d'autres associations, il y aura une amélioration parce que la volonté est là. Les gens se sont éveillés. Maintenant, personne ne dort. Tout le monde sait que sans la santé, il n'y aura pas de production, d'une bonne production. Il y aura toujours sans la santé, il n'y aura pas une bonne production. Donc, les éleveurs se sont éveillés. Maintenant, ils savent comment faire pour soigner leurs animaux. Donc, avec ce lien entre les associations et les ONG, je pense que l'État aussi va se réveiller un jour, aller vers les éleveurs et travailler avec eux convenablement. pour moi, mon message, ce serait simplement lancer un appel d'abord à deux niveaux. C'est d'abord faire un appel, lancer un appel aux éleveurs, à essayer de respecter les techniques en matière d'élevage, c'est-à-dire de la reproduction à la production, à la santé et tout cela, faire de telle sorte qu'on en fait un credo, qu'on ne se laisse pas dans la tradition, attendre toujours que le gouvernement vienne vers nous pour vacciner ou bien pour faire des dépistages. Il faudrait que ça soit mental dans nos esprits et il faut aller vers le vétérinaire, il faut solliciter le vétérinaire et ensuite, en dehors de cette herbe que Dieu nous donne, il faudrait aussi qu'ils apprennent à supplémenter, à donner des aliments industriels à nos animaux pour avoir plus de force, plus de lait et être un peu plus productif. C'est la taille pas trop d'arrivée? ×lens ! Ils vont essayer de prier qui ont seré à déménager et heureux Il a apporté d' rappel En partenariat